... Nous sommes tisseurs, tresseurs, tricoteurs en petite largeur. Nous avons 2000 machines, nous sommes une grosse cinquantaine. Nous sommes labellisés entreprise du patrimoine vivant pour nos savoirs faire rares et d'exceptions. ... On a mis en place un service, le choix à l'infini, sans minimum et rapidement. Et donc, pour arriver à faire tout ça, ça a été beaucoup d'innovation par le process. C'est là où un projet comme InnoFamMod, financé par Infeder, par l'Europe et la région, est important. L'objectif, c'était de répondre à cette équation que nous imposait la mode, c'est-à-dire de faire des toutes petites quantités en étant très réactifs, d'accélérer un process ou gagner le point de marche sur un process, c'est-à-dire de diminuer le temps humain consacré pour réaliser la même chose, pour pouvoir augmenter la qualité. La Motokono, c'est une machine à bobiner ou bobineuse qui va permettre de partir de bobines de fil, qui sont grosses, et de les diviser en toutes petites bobines, ce qui permet ensuite d'avoir toutes ces petites bobines pour mettre à l'arrière des métiers à tisser. C'est une machine aussi qui apporte énormément de possibilités parce que c'est un vrai couteau suisse. Elle permet de travailler du fil, quel que soit le support sur lequel il arrive, que ce soit du cône, carton, que ce soit du cône teinture, que ce soit des gros cônes de fil techniques. Elle alimente automatiquement les supports sur lesquels on va rebobiner. Cet aspect couteau suisse une fois de plus est vraiment innovant. La deuxième machine, c'est une galetteuse. Une galetteuse est une machine qui permet de faire des galettes. C'est-à-dire qu'on est en fin de process de fabrication, on a nos productions qui sont là, soit des galons, soit des sangles, soit des cordes. Et à partir de là, de les conditionner pour les livrer aux clients. Les conditionner, ça veut dire de les emballer, de les assembler, soit sous forme de galettes ou de bobines, tout en contrôlant la qualité. L'IFTH a été la cheville organisatrice. L'autre aspect, c'est que l'IFTH a été un contributeur technique. Ces deux facettes, aussi importantes qu'une que l'autre, sans lesquelles le projet n'aurait pas abouti, là-dessus, ils ont été très présents. On avait, nous, un cahier des charges au début. La diminution des TMS, sur des réductions de temps de production, sur la qualité beaucoup, sur des réductions aussi de durée de production. C'était quatre paramètres. Sur les quatre facteurs initiaux, on entrevoit effectivement des gains qui, je pense, se feront sur ces deux machines-là.